hello bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture voilà j'espère que vous allez bien que le mois de septembre se termine doucement mais sereinement pour vous ici ça se passe bien ça va un peu occupé par les inscriptions les premiers rendez vous les machins voilà mais tout se passe plutôt bien même si tout ça est fatiguant doudou vous dit bonjour donc le chassistan vous dit vous salue bien bas en mettant des poils partout voilà donc j'espère que vous allez bien que cette vidéo va me trouver en bonne santé ça fait chouette et aujourd'hui je vous propose de parler projet couture et notamment projet d'automne voilà future couture d'automne j'espère que ça va vous plaire ça va être une vidéo relativement courte normalement mais voilà j'avais envie de faire cette vidéo pour égoïstement pour moi pour me mettre un coup de pied au derrière n'est ce pas pour me lancer parce que bon non du tout on ne se frotte pas au trépied n'est ce pas je veux faire un câlin c'est ici voilà donc l'idée oui c'est que en vous en parlant du coup je vais me sentir un petit peu obligé de me mettre un coup de pied au derrière et d'attaquer ses futures cousettes d'automne ce sont des choses que j'ai envie de coudre depuis un moment et là c'est le bon timing on va dire ça comme ça donc sans plus tarder on va commencer je vous montre ce que j'ai envie de faire je n'ai arrêté bon bon Sous-titrage ST' 501 Alors, pour commencer, alors s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi, d'accord ? Pour commencer, je vais vous montrer, j'en ai fait deux, je crois, ou trois peut-être. Donc, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, pour m'exercer un petit peu au dessin de style, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du dessin de style que je fais pour l'instant, je m'étais dit, tu vas à peu près dessiner les tenues que tu veux coudre, pour, voilà, prendre l'habitude de dessiner, notamment les manches ballons, ou, enfin, voilà, bref. Donc, j'ai fait, mais c'est vraiment pas très beau, quoi. Le dessin, c'est vraiment pas mon truc. Donc, on va pas trop s'apesantir là-dessus. Et quand je dis que c'est pas vraiment du dessin de style, c'est-à-dire que normalement, le dessin des silhouettes, les silhouettes sont exagérées, sont pas des vraies silhouettes. Souvent, elles sont un peu allongées, allongées, élancées, pour donner un style. Voilà. Les dessins de créateurs, souvent, c'est comme ça. Moi, l'idée, c'est que ça ressemble plus à ma morphologie. Donc, on n'est pas sur du élancé du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'est pas grave. J'ai essayé de retrouver un peu plus les proportions classiques. Je ne sais pas comment dire, mais, voilà, normalement, avec ma morphologie, mes jambes un peu courtes sur pattes. Et voilà, voilà. Bon, bref. Oui, j'essaie de gagner du temps pour pas vous montrer. Bref. Première... C'est vraiment pas très beau. Première silhouette que j'ai dessinée vite fait. Ne me jugez pas là-dessus, s'il vous plaît. Merci. On part sur... J'avais envie de faire une jupe. Oui, il n'y a pas ma tête, hein. Donc, il n'y aura pas ma tête. Et les bras sont pas beaux. Donc, une jupe. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ce tissu. C'est le tissu polyester que j'ai utilisé pour faire déjà une robe. Et comme il me reste pas mal de ce tissu, voilà. J'avais envie de faire une jupe avec, sur les côtés, une petite coulisse qui permet de remonter un petit peu un côté de la jupe pour donner un côté asymétrique à la jupe. Avec les petits biens qui me passent. Voilà pour cette idée. Et je m'étais dit à porter avec un petit haut noir. Alors ça, oui, c'est un collier bien grossier, bien moche, comme on aime. Mais voilà, avec un petit haut noir. Comme par exemple celui que je porte aujourd'hui qui est mon t-shirt à colle bénitier. que j'aime beaucoup, que je porte souvent. Voilà. J'ai assez montré cet haut noir. Donc, je vous remonte le tissu. C'est donc celui-ci, ce polyester. L'une de vous m'a bien confirmé que c'était du polyester. Mais je m'en doutais fortement. Donc, voilà. Pour me faire une jupe là-dedans, je pense que ce sera très joli. Et comme c'est du polyester, ça sera aussi bien à porter en bas. Voilà. Avec des collants, tout ça. Ce sera très joli. Pour la jupe, je suis partie de ce Burdaisy là. Qui est le 3 2023. Donc, mai-juin 2023. Hop. Et dedans, il y a la jupe. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment ce type de jupe que je voulais faire. Donc là, vous avez 3 versions. En fait, c'est une histoire de longueur. C'est tout. Voilà. Alors, celle-ci, elle est... Le corps... Enfin, les liens, ce sont du cordon qu'on vous demande d'acheter. Moi, je vais faire les liens moi-même. Dans le tissu. Voilà. J'espère que ça ne va pas... Je vais y arriver. Mais... Oui. Voilà. Pas grand-chose à dire. Mais... Mais voilà. Avec un petit top, ça fait tout de suite un... Ça fait tout de suite une tenue. Tant donné que des tops noirs, j'ai au moins celui que j'ai sur moi. Et peut-être que j'en ferai un autre pour l'automne. Mais voilà. Ça fait une tenue. Ça, c'est fait. Deuxième chose que je voudrais coudre. Là, on part sur une robe. Et c'est dans le cadre du CAP. Donc, j'en suis aux coutures de novembre. Je n'ai pas avancé. Je commence à prendre... Enfin, voilà. Je ne prends pas du retard. On n'est pas... Il ne faut pas exagérer. Mais là, je voudrais vraiment donner un petit coup de collier. Donc, j'ai le patron que je vous ai montré. C'est celui-ci. Mais avec quelques modifications. Alors, le patron n'est toujours pas joli. Je vais la faire dans ce lin. Voilà. Je n'étais pas convaincue. Je n'étais pas sûre de le faire dans ce lin. Mais... Mais si je passe encore commande... Déjà, c'est dangereux parce que je vais commander autre chose. Parce que je m'étais dit... Un chambret, ça aurait été joli. J'en ai pas. Incroyable. Mais je n'en ai pas en stock. Je regarde derrière vous. Mais non, je n'en ai pas en stock. Donc, je suis partie sur ce lin qui vient de The Fabric Baron. Et ça ira très bien. Voilà. Alors, les modifications que j'aimerais apporter. Parce que... Bon. J'aimerais que ça reste une robe portable là, cet automne. Et ça dépend si j'ai assez de tissu ou pas. On verra. Donc, tout de suite... C'est pas très beau. Je voudrais faire des manches plutôt longues. On va garder le côté ballon et des manches plutôt longues. Avec un poignet de manche assez grand. Voilà. Je voudrais un grand poignet de manche. Je trouve ça très très joli. Avec trois boutons, par exemple. Voilà. C'est la modification que je veux faire. C'est pas énorme. Mais voilà. Je pense que ça peut être très sympa. Et ça fera vraiment plus robe d'automne. Voilà. Parce que je me dis... Sinon, avec un gilet. Mais en fait, les manches ballon et un gilet par-dessus, c'est un peu compliqué. Donc, à voir. Là, je me dis en mode uni. Ça peut être très sympa. J'espère que j'aurai assez de tissu. Si j'ai pas assez de tissu, il faudra acheter du chambré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, j'ai recopié le... Enfin, j'ai décalqué le patron. Maintenant, je vais retravailler les manches. En fait, je veux juste les allonger parce qu'elles sont bien. Sinon, et puis, dessiner un poignet de manche. Donc, l'idée, ça va être de faire une fente indéchirable quand même. Donc là, je vais froncer le bas de la manche. Et mettre une fente indéchirable. Je vais voir comment je vais faire. Mais voilà. Je pense que ça va être le premier projet pour le coup. Parce que je voudrais vraiment avancer là-dessus. Étant donné qu'il y aura une autre robe à faire pour le mois de novembre. Dans le livre du CAP. Et cette robe a l'air très très chouette d'ailleurs. Voilà. Ensuite. On avance, on avance. Je reviens. Donc ensuite, j'aimerais me faire des sweats. Voilà. Parce que j'ai envie. Voilà. Parce que j'ai envie et parce que j'aime beaucoup porter des sweats l'hiver, l'automne. Donc le premier, ça va être un... Bah là, ça va rien donner en fait. Donc ça, c'est censé être un jean. Donc le jean, j'aimerais bien m'en faire un aussi. Mais là, dans l'immédiat, je ne vais pas avoir le temps. Et je n'ai pas encore trouvé quel modèle de jean faire. Donc je vais rester sur le haut pour l'instant. Donc le sweat que je vais faire dans ce tissu-là. Voilà. Qui est de toute beauté, ce jersey. Qui vient de chez Toto Tissus. Voilà. Donc il est extensible. Mais voilà. Il n'est pas très épais. Donc je me dis ça pour l'automne. Ça sera très bien. Doudou, merci de ne pas faire bouger la caméra. Donc ça sera très bien pour l'automne. Voilà. Et j'avais pensé au plantain dedans. Parce que je ne veux pas un truc trop ample là. Pour le coup, dans ce vénage, j'aimerais bien quelque chose qui suit un petit peu les formes. Et le plantain était comme ça. Alors le plantain est censé être un t-shirt. Mais j'ai déjà fait un sweat dedans. Il s'est passé très bien. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas que je suis occupée ? On retourne dormir. Ce n'est pas l'heure de manger. Bah non. Voilà. Donc peut-être le plantain là-dedans. Le plantain, moi j'ai l'ancienne version gratuite. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle version. Voilà. Je n'ai pas trop regardé quelles étaient les différences entre les deux. Mais voilà. 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 Il est très très joli. Donc ça, c'est pareil. Je pense que ça va aller assez vite à coudre. Voilà. Et je suis pleinement consciente que je ne vais probablement pas coudre tout ce que je vous montre aujourd'hui. Voilà. Non. Je vous jure. Ouais. J'en ai pleinement consciente. Mais voilà. C'est comme ça. Ce sont mes idées, mes envies, voire mes obligations. Prochaine tenue ? Ceci. Donc ceci. Ceci, c'est... Je n'ai pas encore décidé du patron. Le gilet rouge là-dedans. Que je vous ai déjà montré. C'est une espèce de maille toute assez fine. Donc pareil, très bien pour l'automne. Rouge. Très joli rouge. Vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur. Vous le voyez plus brique que ce qu'il est. Il est vraiment lit de vin. Voilà. Mais il est assez fin. Donc ça... Moi, j'aime beaucoup pour faire un petit gilet. Donc, je pense que je vais partir sur le gilet des studios Chitreff. Je croyais que j'avais sorti le patron d'ailleurs. Oui. Madame Jackie. Voilà. Celui-là. Donc il y a deux versions. Une version longue. Une version un peu moins longue. De ce cardigan. Je pense que je vais faire pas forcément la très très longue. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. J'essaierai bien de faire ça. Alors, j'ai toujours peur avec ce type de tissu. Que ça condole. Que ça... Voilà. Donc il va falloir que je respire un bon coup. Et que je règle bien ma machine. Mais voilà. Je pense que ça peut être très sympa. Dans ce gilet-là. J'avais aussi le patron de gilet de Sophie Dennis. Mais peut-être pas dans cette maille-là. Je sais pas. C'est une maille un petit peu plus épaisse. On verra. Et... J'aimerais bien faire un espèce de pantalon large. J'en avais un de chez Direndo. Mais à voir. Je sais pas si je referais le même. Parce qu'il était vraiment très très large. Dans ce lin. Que je vous ai montré. Qui vient de Fabrique Baron aussi. Et qui est celui qui est un peu plus rigide que les autres. Voilà. Mais... Moi j'aime bien. Alors c'est peut-être pas le plus heureux. Mais écoutez. Moi ça me dérange pas plus que ça. Mais j'aimerais bien faire un espèce de pantalon large dedans. Mais le vrai pantalon avec la braguette. Donc je vais réfléchir à ça. Je ne sais pas encore quel patron faire pour ceci. Voilà. Bon et en dessous là j'ai mis un petit haut noir. Donc ça peut être encore une fois celui-ci. Ou un autre. Il me reste le jersey noir à coudre. De toute façon pour faire des petits hauts comme ça. Parce que j'en porte beaucoup. Voyez-vous. Donc voilà pour ça. Dernière chose. A vous montrer. Vous voyez que c'est une vidéo relativement courte. Il y en aurait plein plein d'autres à vous montrer en vrai. Mais bon. On va s'en garder pour les projets d'hiver. Dans les autres choses à coudre. Donc j'aimerais coudre. Ça ça va être relativement rapide. Et là c'est pas pour moi. J'ai ce molleton. Ce cout de doudou. Voilà. C'est tout doux. A coudre. Pour mes wen. Donc là pas de mystère. Je vais faire un sweat. Voilà. Ce sera très bien. Un sweat à manche raglan je pense. Voilà. Avec les petits ours. J'aurais pu faire un petit gilet. Mais non. Un sweat c'est bien je pense. Voilà. Il met beaucoup de sweat. Donc voilà. J'ai du bord côte vert. Qui va correspondre un petit peu au vert du dessin. Vous ne voyez pas forcément ça vert. Mais c'est vraiment lourd s'il est en vert. Donc voilà. Ça ça va aller relativement vite. Je pense. Je pense. Et ça fait ça en moins dans le stock. Je ne sais plus combien j'en ai. Mais je vais faire ça incessamment sous peu. Et dernier patron. Enfin. Ce n'est pas un patron. Dernier coupon que j'aimerais coûter pour l'automne. Parce que je trouve qu'il est très automne. Je pense que je vous l'ai déjà montré. C'est cette viscose. Voilà. J'aimerais me faire une petite robe là-dedans. Une petite robe assez simple. Alors peut-être une petite robe avec le col lavalière. Que j'avais fait pour Noël. Un peu plus longue. Peut-être. Pour ne pas être gênée. Mais voilà. Je ferais bien ça dedans. Elle est assez ample. Donc très confortable. La faire un chouïa plus longue. Histoire de pouvoir ramasser des choses par terre. Sans que tout le monde en profite. Mais voilà. Je le trouve très très joli. Ce tissu est vraiment collé à la saison. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là je n'ai pas le patron. Je ne sais plus. Je crois que c'était un patron. Je ne sais plus si c'était la maison Victor ou Autobray. Je ne sais plus du tout. Donc là je n'ai pas pris le temps de chercher à voir la vidéo. Je suis nulle. Mais bon. Donc voilà pour mes prochaines coutures. Je pourrais m'en rajouter 10 000 autres. Mais on va rester dans le domaine du réalisable. On est en automne depuis deux jours. Donc j'ai toute la saison pour coudre tous ces coupons-là. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre dans une panière qui est à côté. Qui est à côté de Ginette ici présente. Voilà. Comme ça je sais que ce sont les coupons que je veux coudre là. 10 millions d'autres derrière vous que vous ne voyez pas. Et bien ils seront après. On verra. Mais je vais essayer de fonctionner comme ça. De me dire voilà. Ça c'est vraiment ce que tu avais prévu là à coudre maintenant. Donc tiens il faut s'y tenir quoi. Voilà voilà. Donc c'est une vidéo assez courte. Je vais vous rajouter quelques images. Pour que vous voyez bien les tissus. Et puis c'est tout pour aujourd'hui figurez-vous. J'espère que ça vous a plu quand même. Même si c'est une toute petite vidéo. Mais au moins il y a une vidéo cette semaine. Voilà parce que. Beaucoup de rendez-vous cette semaine. Je vais donner mes premiers cours de couture dans l'association cette semaine aussi. Voilà. Je vais être un peu occupée par ça. J'ai commencé à préparer les cours bien sûr depuis un moment. Mais c'est là. Il y a un cesse amenssou peu. C'est imminent. Donc je vais me concentrer forcément un peu là-dessus. J'ai d'autres projets en cours. Dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Mais chaque chose en son temps. Donc. J'essaye de m'organiser entre les vidéos que j'aime beaucoup faire. Et qui me font beaucoup de bien. Et ça me plaît. Donc je veux continuer à faire les vidéos. Et je continue à faire les vidéos. Mais il n'y aura peut-être pas toutes les semaines une vidéo d'une heure. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand c'est trop long. Et moi j'arrive. J'ai beaucoup de mal à faire des vidéos. Plus courtes. Où je m'arrête de parler. Je suis une pipelette. Bref. J'ai un chat dans la gorge. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça me laisse le temps de réfléchir à la prochaine vidéo quand même. Ne vous inquiétez pas. Et je ne sais pas encore tout à fait sur quoi ce sera. Mais elle sera là. Ne vous inquiétez pas. En attendant. Si vous aussi vous avez décidé de passer le CAP. Futur vêtement flou. Et que vous voulez partager un peu votre expérience. Ou en parler. Ou dédramatiser la chose. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Je vous mets l'adresse en barre d'infos. C'est gratuit. Et je n'y donne pas de cours. C'est vraiment. On se motive les unes les autres. A travailler sur le CAP. Qu'on soit suivi par une école. Ou pas. Il n'y a pas de. Qui a envie. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Je vais aller boire une tisane. Parce que là ça me gratte la gorge. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Amusez-vous. Cousez. Faites-vous plaisir. Ne culpabilisez pas. Et surtout. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Donc voilà. Mon installation. Mon petit panier. Donc avec tout ce que je viens de vous montrer. Et que je voudrais coudre. Donc j'ai mis la robe par dessus. On va essayer de commencer par ça. Ou ça. Ça ou ça. Ça va aller vite. On verra. Donc on va essayer de commencer par ça. Et puis on va faire tranquillement le reste sur l'automne. Ça reste à côté de ma machine. Enfin pas loin de ma machine. Pour me motiver. Voilà. Donc le patron de la robe. Il est là. Il est tout en bazar. Mais il est là. Il n'y a plus qu'un. N'est-ce pas. Donc je vous montre ça. Tout ça. Très bientôt. J'espère. Avec d'autres petites choses. Sous-titrage ST' 501